bonjour bonjour la famille bienvenue à villagro dans cette vidéo je vais vous expliquer comment programmer un thermostat stc 1000 mais avant je vous prie vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à juste après cette petite vidéo d'explication du but de notre chaîne nous vous reprenons merci salut salut la famille merci à tous ceux qui ont eu à s'abonner sur notre chaîne youtube merci à ceux qui ont partagé et liker d'ailleurs et si tu es nouveau je te prie vraiment de t'abonner à notre page et de liker pour nous encourager d'ailleurs et surtout de partager nous avons besoin de ton aide pour pouvoir avancer pourquoi besoin de ton aide nous ne comprenons pas nous ne maîtrisons pas encore en fait youtube et pour cela nous avons besoin de tes appréciations de tes critiques pour mieux avancer par exemple la qualité des vidéos bon il n'est pas forcément meilleur mais nous nous apprêtons quand même à faire ce qui est plus meilleur de ça les vidéos que nous faisons pour ses débuts c'est pour comprendre youtube comprendre les paramètres de youtube afin de mieux traverser les vidéos que nous allons faire si tu ne t'abonnes pas et n'actif pas la plus de notification tu ne seras pas notifié parce que nous sommes en train de préparer des très grandes choses pour vous concernant l'élevage et les parcours de l'élevage fait à dit quoi la construction des bâtiments pour porc volaille et lapin tout ça et aussi les compositions d'aliments comment les élever comment on fait ceci comment fabriquer des incubateurs et nous allons lancer également des concours très bientôt et surtout nous allons également faire des des formations des formations la fabrication des incubateurs l'élevage et fabrication de clapiers cage etc fabrication en fait de local pour animaux et surtout comment travailler avec les animaux comment comprendre les animaux comment développer son domaine dans l'élevage dont nous allons travailler tout cela avec vous nous allons partager nos connaissances avec vous dont je te prie vraiment de t'abonner à cette page et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains plus est notifié notification et surtout j'ai besoin de tonnerre dans ce qui concerne déjà comment est-ce que tu souhaiterais qu'on travaille sur youtube n'oublie n'oublie pas de le faire en commentaire c'est important pour nous et merci ok la famille de retour déjà je vais un peu je vais vous expliquer déjà vous avez là sur le thermostat stc 1000 voilà déjà le modèle qui écrit en bas stc 1000 vous avez le bouton on off vous avez le bouton select vous avez le bouton de direction c'est à dire bas haut c'est pour baisser et c'est pour monter déjà pour programmer vous devez d'abord vous rassurer d'une chose la température programmée de la machine est de combien vous appuyez sur le bouton eau pour pouvoir voir elle est programmée de 37.7 et la température mini et le temps d'inspection et de réallumation est de 0,3 des degrés dans ça c'est la variation en fait la progrès la température programmée à 37.7 ce qui fait que quand ça va être à 37.7 ça va le système de chauffage va s'arrêter et quand la température va chuter de 0,3 degrés le système de chauffage de chauffage va se réactiver ça peut être dans l'incubateur ça peut être une résistance chauffante comme de l'ampoule chauffante donc ça dépend entièrement de vous mais ce modèle ci est un modèle économique c'est à dire quoi nous l'avons fait avec ampoule au lieu du système de avec au lieu de résistance déjà pour programmer vous appuyez sur select pendant trois secondes dès qu'elle s'allume la f1 c'est pour programmer la température vous appuyez sur le bouton select également vous voyez ça affiche et pour le faire avancer si vous appuyez sur au bas ça nous ça ne fait rien vous devez appuyer select quand c'est sur f1 vous maintenez select et vous appuyez là vous pourrez avancer vous voyez ça avance mais vous ne devez pas relâcher select si vous relâchez select ça ne va pas avancer donc vous de maintenez select dès que vous mettez la température souhaitée vous relâchez select et vous l'appuyez directement en même temps là c'est pour mémoriser là c'est pour mémoriser et maintenant nous allons parler de f2 f2 c'est la température de le temps de le temps de rechange sur la température dont le temps de les 0.3 que je vous explique au début le temps de cette température c'est la variation de mise en tension et d'arrêt de tension donc là bon f2 vous le vous pour le programme et vous faites la même chose si vous voulez que votre les cas les cas de on off sur le système de chauffage soit des 0 5 vous laissez à 0 5 comme ça et vous pouvez augmenter et baisser comme sur l'autre température moi je préfère le mettre à 3 c'est plus mieux tu lâches et tu réappuie là c'est pour sauvegarder cela et maintenant nous avons f3 f3 c'est la température de f3 c'est pour pouvoir programmer déjà le temps de refroidissement si vous appuyez f3 là c'est à 3 donc là c'est pour le temps de refroidissement si vous avez monté ce thermostat avec un ventilateur qui va extraire l'air quand l'air dans la machine quand ça sera en surchauffage là vous pouvez programmer f3 mais pas forcément pas forcément mais si vous n'avez pas mis de ventilateur vous n'êtes pas obligé de le faire mais si vous avez mis un ventilateur vous êtes obligé de le faire sinon le ventilateur va tourner à tout moment et c'est pas bon donc vous devez programmé là bas et vous avez enfin f4 f4 c'est pour la sonde par exemple il ya la sonde qui capte le changement de température et autres dans la machine donc c'est ici que vous devez travailler ça sur f4 f4 vous permet du en fait du du travail la sonde si vous voulez par exemple calibrer la sonde c'est sur f4 que vous allez pouvoir calibrer sur f4 et sachez que si vous ne si vous lâchez revenu comme ça c'est que tout ce que vous avez eu à faire sera en ayant donc après avoir programmé f1 f2 f3 f4 tout ça vous venez maintenant appuyer sur on off une fois pour enregistrer ce que vous avez programmé sinon tout ce que vous avez eu à programmé à registrer là ne sera pas valable donc vous devez enregistrer cela et ça va mémoriser ce qui est bien ce thermostat c'est quoi même en cas de coupure ça ne dérange rien donc vous n'avez pas besoin de revenir au programme et la programmation telle qu'elle est déjà faite elle va continuer ainsi jusqu'à ce que le thermostat ce cas tout bien il ya problème sur la machine que vous le changez ou pas bon là ça dépend mais sachez déjà la programmation fait ainsi donc pour avancer celle là et là pour maintenir la température c'est ici et la suite vous allez voir un peu on va mettre la lecture dans le dans la fin des génériques donc vous allez voir un peu la lecture là et vous pourrez peut-être lire mieux là bas pour mieux comprendre merci à la prochaine